Je passe tout de suite la parole aux deux personnes qui vont nous présenter le projet de transformation de la filature de Ronchamp. Après deux villes du programme Action Cœur de Ville, ville moyenne, on passe sur une ville plus petite, qui d'ailleurs je crois est labellisée Petite Ville de Devin, Ronchamp en Haute-Saône, bien connue pour sa chapelle, mais qui aujourd'hui va faire l'objet d'une présentation de son projet de transformation de la filature, donc un patrimoine industriel par le directeur général des services, David Tourdeau, et l'architecte urbaniste de l'atelier Cité Architecture qui a travaillé sur le projet, Bruno Tonfoni. Je vous passe la parole en essayant de tenir dans votre timing pour qu'on reste bien dans les horaires du forum. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, David Tourdeau, je suis le directeur général des services de la communauté de communes Rhin-Cherimont, qui est basé à Ronchamp. Donc, vous l'avez dit, Ronchamp est bien sûr connu pour sa chapelle Notre-Dame-du-Haut, construite par le Corbusier et inscrite au patrimoine mondial de Vinesco. Mais c'est aussi un territoire de montagne industrielle, de type de vallée souveugienne, et qui a beaucoup souffert au cours de la deuxième partie du XXe siècle. Donc, je vais à deux voix, avec Brudotofoni, vous présenter le projet de réhabilitation de la filature de Ronchamp. Donc, en passant en revue tout d'abord son historique, et donc ensuite, la procédure qui a été mise en œuvre pour aboutir à ce projet. Donc, l'histoire de la filature remonte à la moitié du XIXe siècle, 1842. Donc, ce site s'est développé tout au long du XIXe et de la première partie du XXe siècle, pour, comme beaucoup de filatures dans le massif vautgien, fermer ses portes en 1987. Et donc, dans ce cas, par contre, il n'y a pas eu de rupture d'activité, et c'est immédiatement l'industrie automobile qui a pris le relais du site. Donc, avec plusieurs entreprises qui se sont succédées, jusqu'à l'arrivée à la demande de PSA Sochaux, de l'entreprise Gestamp, un équipementier automobile espagnol, qui a investi le site en 2005, et qui immédiatement s'est interrogé sur son avenir sur ce site. Donc, devant le peu de perspectives, justement, d'agrandissement, donc c'était, en fait, cette entreprise soit quittait le territoire, soit la collectivité avait quelque chose à lui proposer pour maintenir les emplois locaux. Donc, la communauté de communes qui était toute jeune à l'époque, puisque créée en 2003, donc 12 000 habitants environ pour seulement neuf communes, donc quand même un territoire assez dense pour le département de la Haute-Saône, avait, donc, dès sa création, entrepris des études d'aménagement d'une zone d'activité intercommunale dans le village voisin à Champagny et a pu proposer des solutions, justement, à cette entreprise, qui, donc, a présenté un projet de construction de nouveaux bâtiments pour 20 millions d'euros, ce qui était très conséquent à l'époque pour le département. Et dans le deal figurait la reprise du site historique, donc cet enclave usinière au milieu du tissu urbain de la ville de Ranchan. La décision a été prise à l'unanimité des élus à l'époque, ce qui est rare pour une jeune collectivité. Et, donc, Gestamp a pu gagner ses nouveaux locaux en 2008 et quitter petit à petit les anciens locaux début 2010, ce qui a marqué, justement, l'acquisition de ce site par la communauté de communes pour un montant d'un million quatre cent mille euros. Donc, ce qui n'était pas rien non plus, mais ça, c'était en quelque sorte une aide indirecte à l'installation de l'entreprise. Donc, devant l'immensité du site, 12 hectares quand même, avec des terrains constructibles ou qui étaient en phase de l'être dans le cadre de la procédure de PLU entamée par la commune de Ranchan à l'époque, la communauté de communes a entamé une réflexion sur le devenir. En fait, certains élus prônaient une installation d'entreprise pure et simple en lieu et place de Gestamp. Et d'autres élus, au vu des projets qui étaient dans les tuyaux, en fait, d'ores et déjà de la collectivité de par sa charte de développement initiale, voyaient, en fait, dans ce site, l'opportunité d'y installer de nombreuses activités, tant artisanales, économiques que culturelles ou sportives. Alors, cela a commencé, en fait, par l'ouverture du site à l'initiative d'une association qui a souhaité organiser un festival d'art contemporain avec le concert également. Et donc, nous avons pu ouvrir le site au public, notamment à la population locale, car hormis ceux qui y avaient travaillé, ce site était fermé et personne ne le connaissait réellement. Donc, il y a eu, avec l'aide du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, qui a entré en scène à cette époque, des boîtes à idées, justement, pour faire parler la population sur leurs souvenirs de ce site, mais également ce qu'ils souhaiteraient le voir devenir. Le PNR des Ballons des Vosges a agi auprès de la Comité de commune en tant qu'assistant maîtrise d'ouvrage et surtout d'un point de vue technique et administratif, en aiguillant justement la réflexion sur une procédure appropriée pour permettre une réhabilitation du site. Assez rapidement, la Comité de commune s'est installée sur le site en juillet 2011. Le festival avait eu lieu en mai et nous avons pu accueillir des entreprises dans des bâtiments qui étaient immédiatement exploitables. Le PNR nous a conseillé d'opter pour une procédure de dialogue compétitif pour envisager la réhabilitation du site et de faire la revue, justement, des projets qui pourraient s'y insérer. Donc, dans les tuyaux, justement, figuraient des studios de répétition qui avaient été labellisés peu de temps auparavant dans le cadre d'un point d'excellence rurale et une salle multiactivité à dominante sportive également qui, s'il n'y avait pas eu ce site, aurait très bien pu être positionnée ailleurs sur le territoire. La procédure de dialogue compétitif s'est ouverte fin 2012 et s'est poursuivie pendant toute l'année 2013. Il y a eu 18 candidats au départ, trois qui ont été retenus pour concourir et la désignation du lauréat s'est faite en novembre 2013. Donc, en l'occurrence, l'atelier Cité Architecture représenté ici par Bruno Torfouni, donc une équipe multidisciplinaire avec de nombreux bureaux d'études dans différents domaines classiques. et l'année 2014 a ensuite été dédiée aux études de maîtrise d'œuvres proprement dites. Donc, c'est là que je laisse le deuxième premier temps la parole à Bruno. On pourra peut-être éventuellement revenir sur les images précédentes après. En fait, la filature, ce n'est pas un projet unique, c'est en fait quasiment un projet urbain. Même si le projet donne l'impression d'être unitaire, en définitive, il abrite une dizaine de programmes. Je pense que c'est ce qui en fait la spécificité, que ce soit des locaux d'activité pour 1 500 m², une cour qui permettait de servir ces locaux d'activité, un gymnase, une salle d'exposition, des studios de répétition pour musiciens, une halle multiactivité, une brasserie, le siège de la communauté de communes qui avait été installée dès la mutation du site, un ferronnier, en définitive, une espèce de liste à l'après-verre qui démontre effectivement la complexité de l'opération qui a été engagée, la complexité des financements qui ont été mobilisés, tout ça dans une enveloppe architecturale qui s'est définie petit à petit. C'est-à-dire que la procédure qui a été retenue, qui était une procédure de marché de définition, de dialogue compétitif, pardon, a conduit à mettre à plat le programme ou les programmes, à savoir ceux qui pouvaient être replacés, comme l'a dit David Tourdeau, qui était dans les cartons, et qui pouvaient être replacés sur site, questionner les possibilités du site à accueillir ces programmes ou pas, et les positionner dans une enveloppe financière qui reste possible et raisonnable, parce que le défi aussi, c'était de rester dans une économie de projet qui était assez drastique, évidemment. Mais la filature, c'est aussi, en définitive, un projet urbain que le PNR avait défendu vis-à-vis des élus. C'est-à-dire, effectivement, il y a le site, qui était le site à proprement parler, de l'enclave, qui était une enclave vignière, avec ses cétées ouvrières, la maison du directeur, le château, qui était une maison ouvrière, et qui était complètement fermée, refermée sur lui-même. Donc, il y a eu tout un travail de réouverture et de prospectif pour savoir comment ce site à terme pouvait devenir un quartier, ou en tout cas, être réinséré dans les quartiers de Ronchamp, puisqu'on est quasiment au centre du bout, étant donné que le numéro un, c'est la mairie, donc on est à 400 mètres du centre de Ronchamp. Donc, ce travail a été engagé dans la définition des architectures avec une grande incertitude sur la possibilité ou pas d'accueillir des artisans, quel type d'artisanat on pouvait attirer, quel type d'entreprise pouvait venir sur place. Donc, ce qui a conduit à un aménagement en deux étapes, un aménagement d'une première tranche de travaux qui a engagé la transformation du bâtiment avec de grands moments de solitude et d'incertitude sur la tenue du bâtiment, au regard de sa fragilité, malgré tout, constructive et de son système constructif très particulier, et qui a conduit effectivement à une première liaison en 2017 de locaux qui n'étaient pas complètement achevés pour la plupart. C'est-à-dire, autant les éléments de programme qui étaient certains et positionnés en termes financiers, comme les studios de répétition, étaient définis, avaient une date d'ouverture, ont fait l'objet d'une inauguration particulière, autant on va le voir, et je pense que David va en détailler l'organisation, ont été positionnés, les locaux d'activité étaient positionnés comme local d'activité, mais sans savoir exactement jusqu'à quel point ils devaient être aménagés, quel type d'activité, quelle surface était nécessaire à être mobilisée, etc. Donc, du coup, le projet a dû gérer une multiplicité de programmes, une multiplicité de financements et une incertitude par rapport à, en tout cas, une grande souplesse, un grand opportunisme dans l'accueil des programmes suivants, l'enveloppe étant protégée, refaite et restaurée, enfin, dont on a assuré le clôt et couvert, pour autant, les dispositifs exacts de découpage des lots artisanaux et de leur organisation n'étaient pas complètement arrêtés. Voilà, donc je vais reprendre la parole. Donc, peut-être pour revenir également à l'avant-travaux, donc ces travaux, comme j'ai dit, les études de maîtrise d'oeuvre se sont déroulées en 2014 et les travaux débutaient en février 2015. Mais juste avant, il fallait en fait prendre des mesures pour conserver le site en l'état. Et tous ceux qui sont propriétaires de friches industrielles connaissent les problèmes que l'on connaît de manière traditionnelle pour ce type de bâtiment, ce sont les vols, notamment le cuivre, mais là, ça se chiffre à des centaines de milliers d'euros sur ce type de bâtiment. Et donc, il fallait se dépêcher, justement, pour définir la programmation globale. Donc, il y a autant, comme l'a dit Bruno, de plans de financement que de programmes sur le site de la filature. C'est-à-dire que la filature n'existe pas en tant que telle auprès des financeurs. En fait, ce sont la salle multiactivité, ce sont les studios de répétition, ce sont la halle publique, ce sont la salle d'exposition, les cellules artisanales, la chaufferie. Et lorsque l'on parle de cellules artisanales, il y a la partie couverte et la partie non couverte, puisqu'il y avait 9000 m2 de bâtiments et que 3000 ont été évasés pour en faire la courmise. Et dans une deuxième tranche, donc, une microbrasserie sur un autre bâtiment avec d'autres cellules. Nous prévoyons également une troisième tranche très prochainement concernant le bâtiment à l'entrée du site qui accueille depuis déjà six ans une ferronnerie et qui va être rafraîchie puisque c'est le bâtiment que l'on voit en premier lorsqu'on arrive sur le site. Donc, cela représente 12 plans de financement avec, pour chaque plan de financement, entre deux et sept financeurs. Donc, une complexité certaine à gérer tout ce programme dans un temps assez contraint parce qu'il fallait jongler justement avec les apératifs de délai de chacun des financeurs. Un effort a été fait sur la réutilisation des matériaux sur le site et qui se matérialise désormais visuellement par l'installation d'un belvédère à l'arrière du site avec vue sur ce ciel de ranchant. Également, les tuiles ont été réutilisées pour mettre en place un système de noue qui gère le pluvial et pour laquelle nous avons été reçus un appel à projet de l'agence de l'eau. Une voie verte que vous voyez à l'image s'est également dessinée au travers du site de la filature et l'objectif est de mailler le territoire intercommunal dans son intégralité avec des connexions avec les territoires voisins. Donc, c'est vraiment le gros objectif de la mandature qui vient. En termes de résultats, la filature a fait l'objet d'une appropriation assez bonne par ses habitants puisqu'elle est visitée très régulièrement. On a pu se rendre compte de la montée en puissance justement de ces visites et notamment par l'accueil d'entreprises dans les cellules artisanales. qui nous ont permis également de sélectionner entre guillemets des entreprises qui entreraient dans l'esprit du site et non pas des commerces qui entreraient en concurrence avec le centre-bourg de Ronchamps qui souffre déjà suffisamment. Bruno, peut-être ton ressenti justement un peu plus architectural ? En fait, ce que je retire de cette opération, c'est effectivement une grande mobilité nécessaire pour pouvoir la faire aboutir, c'est-à-dire une mobilité, on l'a vu, en termes de financement et d'ingénierie financière, ce qui me semble essentiel. une grande mobilité en termes de programme entre l'écoute des demandes issues du lieu, l'écoute des élus, l'intervention du parc naturel régional des Ballons-des-Voches, la communication autour du projet et le temps, la durée de sa mise en œuvre parce qu'en fin de compte, si tout a commencé en 2013, la livraison s'est faite en 2017 et il reste encore en fait des parties de projet dont la programmation est encore arrêtée de façon définitive, même si c'est marginal et des travaux de rénovation engagés, de réhabilitation engagée. Et puis après, il y a effectivement l'engagement d'une ouverture au site à la ville, d'une ouverture au site aux enjeux économiques et touristiques locaux, d'une ouverture et une transformation du bâtiment qui vise à répondre aux objectifs écologiques et de transition environnementale qui sont celles d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'économie, la solidarité énergétique, la perméabilisation des sols qui était complètement imperméable pour la plupart au départ, l'articulation avec les riverains et puis une grande opportunité indispensable pour arriver à dégager des typologies des programmes qui soient adaptés ou qui s'adaptent aux configurations des lieux. J'en veux, pour exemple, c'est la toiture en chaide et rester tout le temps dans la plupart, 90 % des locaux visibles et la lumière qu'elle peut apporter du nord a été exploitée pour éclairer la plupart des locaux. Donc, je pense que c'est une façon de conclure, c'est-à-dire qu'il a fallu en définitive s'y répartir des qualités du projet du lieu des bâtiments et des bâtiments pour arriver à trouver les leviers de sa transformation. Voilà. la comité de commune ne disposait pas d'outils comme l'établissement public foncier à l'époque justement du lancement des travaux et même des études. Et donc, elle a vraiment porté ce projet seul. bien sûr avec l'appui de partenaires et notamment de l'État qui a été d'une grande utilité depuis la phase de dialogue compétitif. Cela également nous a permis de réfléchir à l'utilisation de cellules d'activité pour les propres besoins de la collectivité. et c'est comme ça qu'est arrivé en 2017 un projet de tiers-lieu numérique qui n'était pas prévu à l'origine. Et donc, ce tiers-lieu se développe. Alors, malheureusement, nous sommes dans des périodes compliquées depuis 2020 pour accueillir du public avec des temps de confinement, des temps de déconfinement. Mais nous avons mis en place en parallèle un outil qui est une société publique locale qui gère les espaces de la filature et notamment ce tiers-lieu. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Là, on a un très bel exemple d'architecture du possible. On voit bien que dans ce processus, vous avez réussi à dégager les meilleurs scénarios possibles et je trouve que le dialogue compétitif, ce sera d'ailleurs l'une de mes questions. Est-ce que précisément vous avez fait émerger des scénarios ou bien vous étiez dans des négociations uniquement sur l'économie de moyens, le prix et ces choses-là ? Est-ce que c'était sur une adaptation au programme, voire demander aux architectes de réfléchir à des programmes ? Vas-y, David. Oui, il y a eu les deux. On a parlé à des projets qui étaient déjà dans les tuyaux, donc ils étaient plus ou moins imposés aux maîtres d'œuvre, mais il y a également eu des propositions. Je parlais de la participation des services de l'État dans le comité de dialogue. C'est ce qui a fait émerger la salle d'exposition. Il y a eu une réflexion avec la maîtrise d'œuvre concernant à la halle publique. En fait, c'était un bâtiment qui avait été modifié lorsque l'industrie automobile avait pris le relais de la filature et on l'a gardé quasiment en l'état de manière à créer un espace ouvert mais couvert. Bruno, vas-y. Oui, je pense qu'il y avait d'une certaine manière une grande ouverture, c'est-à-dire une exploration du programme et de la position du programme qui s'est fait au travers du dialogue compétitif sur l'articulation entre les différents programmes et les différents publics d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien des programmes qui sont des équipements de loisirs, c'est-à-dire on peut parler de la salle d'exposition et du gymnase qui ont un fonctionnement qui est ouvert sur le territoire et puis la partie artisanale qui peut recevoir des 30 tonnes qui arrivent et qui livrent sur place. du coup, d'une certaine manière, il fallait qu'on puisse vivre en fait, faire assurer la vie et la cohabitation de ces différents modes de vie dans un seul et même lieu en organisant les entrées, la gestion des flux et la spécialisation parfois de distribution. C'est comme ça que la voie verte s'est organisée organisée sur un côté du bâtiment reprenant le tracé du canal vigné et aujourd'hui en définitive elle va s'articuler à l'ensemble du territoire dans le cadre d'un projet de schéma territorial de l'organisation des voies vertes. Et bien évidemment pour en finir avec la question du programme, toutes les équipes avaient un programmateur c'est-à-dire qu'effectivement ce qui a été demandé dans le cadre du dialogue compétitif c'est que le programme soit réinterrogé, réexploré et en définitive il a fait l'objet de la première partie d'études qui visait à figer définitivement le programme dans les lieux. En tout cas ce qu'on pouvait en connaître à l'époque. On a bien compris que ça s'inscrivait dans un projet urbain Bruno a beaucoup insisté là-dessus mais dans les images ça se voit un peu moins parce qu'on s'était très centré sur le projet on ne voyait pas la relation avec si on peut dire l'hypercentre de cette petite commune comment ça se passe dans les faits est-ce que à part les aménagements paysagers et autres est-ce que la connexion se fait est-ce que les habitants justement viennent régulièrement là à toute heure alors oui oui clairement le site est très couru d'ailleurs il a fallu malheureusement installer une vidéo surveillance sur le site il y a deux ans donc par contre nous sommes attentifs justement aux équilibres entre le centre du village qui souffre beaucoup avec la perte de nombreux commerces et et la filature qui ne doit pas remplacer le centre donc en faire un vrai lieu de passage justement la voie verte lorsqu'elle sera vraiment finalisée d'ici un an et demi pour en tout cas la traversée de la commune de Ronchamps pourra jouer pleinement son rôle il y a également des équipements de loisirs qui ont été ajoutés comme un skatepark qui permettent d'accueillir un public de tout âge ce qui n'a pas été évoqué également c'est le potentiel encore non exploité du site avec plus de 5 hectares de terrain constructible donc qui se trouve alors Bruno si tu peux faire des filets avec la souris peut-être voilà en arrière du Belvédère il y a encore des potentialités oui oui voilà et d'ailleurs le site est labellisé écoquartier de niveau 2 depuis décembre 2018 alors même que les investissements résidentiels n'ont pas débuté c'est le premier écoquartier d'ailleurs du département de la Haute-Sauve et peut-être qu'on peut rajouter qu'effectivement c'est le tracé en pointillé qu'on voit sur cette carte-là qui est le tracé de la voie verte qui comprenait le tracé dans la partie de la partie est ici d'un canal usinier qui permettait au départ d'assurer l'autonomie énergétique de la filature mais qui était déjà emprunté comme sentier et qui met en communication en fait les deux communes qui sont Ronchamps et Champagné qui fonctionnent d'une certaine manière ensemble donc bien entendu aujourd'hui le débouché de la voie verte n'est pas complètement assuré que c'est Champagné mais pour autant c'est déjà un sentier qui est utilisé voire même au quotidien donc du coup cette relation il a été anticipé puisque Ronchamps est en fin de procédure d'aménagement foncier et que les terrains donc en périphérie de la commune de Champagné ils ont été intègres et la communauté de communes va en bénéficier pour le tracé de la voie verte et bien entendu on voit la réserve foncière qui est en 10 effectivement qui est dont le dessin faisait partie du projet qui permet en tout cas d'étendre Ronchamps à proximité du centre c'est-à-dire qu'on est à 400 ou 500 mètres du centre-bourg à cet endroit-là Dernière question très rapide il y a le modèle économique de tout ça est-ce que précisément vous arrivez à trouver un équilibre quelque chose ou bien c'est largement subventionné ? Alors ça a été bien subventionné clairement programme par programme vous l'avez compris c'était très lourd très lourd à porter ça l'est toujours donc il faut un temps justement pour la communauté de commune pour amortir cet investissement qui est énorme à son échelle qui s'élève à plus de 10 millions d'euros si l'on compte l'acquisition du site nous avons actuellement à peu près 55% de taux de subvention global je vois les questions également qui sont posées par écrit donc tous les financeurs participent de l'Europe au département selon quasiment tous les dispositifs qui existent et il y a même la ligue de football amateur qui participe pour les vestiaires du gymnase ensuite c'est vrai que si c'était à refaire on aurait peut-être attendu un peu d'avoir des outils à notre disposition clairement quoi et de manière à sortir certains certains investissements du budget du budget intercommunal très bien merci on va devoir passer la parole à notre grand témoin merci beaucoup à tous les deux on va suivre ce projet bien sûr dans la durée puisqu'on a bien compris qu'il n'était pas fini en tout cas c'est une très belle dynamique